Ibrahima, c'est un honneur pour le Mali aujourd'hui de voir 100 de ses entreprises primées. Et c'est par le ministre des domaines de l'État et des affaires foncières qui dira le contraire. Et nous invitons donc M. le ministre pour son allocution. Sous vos appréhensions, M. le ministre. M. Théron Hubert, Oulivali. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je n'avais vraiment, enfin, je n'avais pas vraiment prévu de prendre la parole, mais comme je suis aimablement invité, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous avez adressée au gouvernement, que je représente, et vous dire que nous encourageons, bien entendu, ce genre d'événement qui réunit le gouvernement, les chefs d'entreprise, qui sont les véritables forces vives des pays comme le nôtre. Et pour cela, je me réjouis aujourd'hui de voir dans cette salle beaucoup de visages que je connais dans le monde de l'entreprise. Nous avons d'éminents chefs d'entreprise présents ici. Et je profite de cette occasion pour leur dire tout le soutien que le gouvernement entend apporter au secteur productif. Et l'événement que vous organisez, effectivement, donne l'occasion de distinguer certaines entreprises. Vous avez parlé des 100 entreprises les plus dynamiques, qu'il y a un top 10. Donc, c'est heureux de voir que l'effort de ces chefs d'entreprise et leurs équipes, cet effort est récompensé, reconnu. C'est aussi l'occasion, certainement, pour ceux qui ne sont pas dans le top 10 ou dans les 100, de vouloir faire tout aussi bien. Le gouvernement est engagé résolument, comme cela a été demandé sur le chantier de la lutte contre la corruption. Il est engagé pour que plus de transparence soit perçue dans les transactions, que ce soit celles de l'État, avec le monde de l'entreprise ou entre les entreprises. C'est la condition, donc, d'une efficacité économique. Il est engagé aussi à aider et à contribuer pour sa part à créer plus de performances économiques, financières et sociales dans notre pays. Ce dernier point est important pour nous parce que le rôle de l'entreprise, au-delà de la production de richesses, est aussi social. L'entreprise est un lieu de vie. C'est un lieu où, souvent, on passe plus de temps que chez soi. Il est évident que les performances sociales, aussi, font partie des préoccupations de l'État. Je voudrais en profiter et éviter d'être trop long. Vous savez, quand vous donnez la parole à un homme politique, il a tendance à la garder pour lui. Je voudrais simplement vous féliciter ceux qui vont recevoir ces distinctions à l'avance. Et je vous remercie encore une fois d'avoir organisé cet événement à Bamako. J'espère qu'on en aura d'autres organisés par des cabinets de la place, tout en laissant la place à ceux qui organisent l'événement de ce soir. Je vous remercie. Je vous remercie.